Le préjugé est l'ennemi du bon sens On va voir tout de suite est-ce que la musculation et les femmes font bon ménage Est-ce que c'est intéressant ? On va voir 5 raisons pour lesquelles tu devrais peut-être en faire Pour ta santé, pour ta période de grève Quels résultats s'attendent ? On voit ça tout de suite Nous voici dans le planning de cette vidéo Comme ça tu n'as plus qu'à cliquer et tu vas sur la partie qui t'intéresse Dans un premier temps, on va voir les 5 raisons pour lesquelles tu devrais pratiquer de la musculation si tu es une femme Dans un second temps, on va voir est-ce que toi, de ton côté, tu devrais commencer la musculation Et dans un troisième temps, finalement, on va voir par où commencer si tu débutes En tout cas, bienvenue à toi dans cette vidéo Je vais me présenter brièvement avant de débuter Je m'appelle Al Kukovic J'ai cette chaîne de Youtube qui te parle de nutrition, qui te parle de perte de graisse Et qui te parle de santé d'un point de vue global Donc si ça, ça te parle, si tu es motivé et si tu aimes bien voyager Comme là, je suis en Pologne actuellement, on va y revenir après Je t'invite tout simplement à aller sur le côté droit de la vidéo Il y a une petite icône qui va te permettre de t'abonner aux futures vidéos Le préjugé est l'ennemi du bon sens Alors j'ai pris cette citation d'un film qui s'appelle iRobot que j'ai regardé dernièrement Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant comme citation Et qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Le préjugé, qu'est-ce que c'est dans un premier temps ? C'est tout simplement une ignorance de quelque chose, d'un élément Et tu es persuadé de cette ignorance Donc en fait, tu fais un préjugé sur l'élément parce que tu es ignorant et que tu es persuadé de ce que tu dis Et en fait, il y a des situations comme ça Je vais te faire le parallèle avec le sujet par la suite Mais par exemple, tu es certainement déjà arrivé de rentrer dans un commerce Parce que tu cherchais une rue et de demander tout simplement au commerçant Mais où se trouve cette rue, s'il vous plaît ? Et le commerçant te dit tout simplement qu'il ne sait pas Et là donc, tu ressors de ce commerce et tu as un préjugé en te disant Mais comment ça se fait que le gars ne sait pas ? Là, son commerce, il bosse ici, il ne connaît pas la rue qui se trouve là, dans un coin à côté Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous commis C'est d'émettre un préjugé dans cette situation Alors que bon, un commerçant vient ici pour le travail Et il ne sait pas forcément les rues parallèles ou les rues perpendiculaires Et c'est peut-être ton cas, peut-être aujourd'hui tu travailles dans un emploi Mais tu ne connais pas les rues qui sont à côté Mais on va y revenir par la suite dans le sujet Partie numéro 1, voici les 5 raisons pour lesquelles tu devrais pratiquer la musculation si tu es une femme Mais avant toute chose, voilà, ce sujet de vidéo en fait, je l'ai fait parce que c'était nécessaire Parce qu'il y a trop d'idées reçues, trop de préjugés autour de la musculation Surtout si tu es une femme Donc on va en remettre un peu dans les cases tout cela dans cette vidéo Et j'ai eu cette idée de vidéo en regardant un site internet qui s'appelle Body-OP Donc je rends à César ce qui appartient à César Voilà, ça m'a donné l'idée donc je me suis dit que ça peut être très intéressant En tout cas, dans un premier temps, qu'est-ce que ça va te permettre la musculation ? C'est que ça va te permettre de dépenser plus de calories Donc je vais m'exprimer, qu'est-ce que je veux dire par là ? En pratiquant de la musculation, c'est un exercice physique donc qui va tonifier tes muscles Donc tu vas virer le gras pour laisser place à un peu plus de muscles Alors ça ne veut pas dire que tu vas devenir énorme Ça, on va y revenir, il y a une explication physiologique et scientifique à ça Si tu es une femme, tu ne vas pas devenir énorme Mais en tout cas, le fait d'avoir une augmentation du muscle, ça va te permettre de dépenser plus de calories Parce que 1 kg de muscle va te faire dépenser 40 calories supplémentaires par jour Sans rien faire devant la télé Ce qui signifie que sur une année, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à brûler du gras Et d'ailleurs, les personnes, plus tu vas avoir de muscles, plus tu vas avoir des facilités à brûler du gras Et plus tu vas être menu avec peu de muscles, moins tu vas avoir de facilité à brûler du gras Deuxième des éléments, c'est que tu vas avoir moins de volume Paradoxalement, lorsque tu fais de la musculation, tu te dis que tu vas devenir comme ça Alors que pas du tout, on va y venir Mais il faut savoir que le muscle est 8 fois moins volumineux que la graisse Ce qui veut dire qu'en pratiquant la musculation, tu vas avoir plus de facilité à brûler du gras Comme on l'a vu, tu vas faire donc place aux muscles Donc finalement, quand tu vas te peser, peut-être que tu vas peser le même poids Mais ça ne fait rien puisqu'en somme, tu auras brûlé du gras Ton taux de graisse aura diminué dans ton corps Et tu auras juste un peu plus de muscles, tu seras tonifié Et du coup, comme ça prend moins de place le muscle En termes de volume, tu vas avoir beaucoup moins de volume Et tu vas moins remplir tes habits Donc si ce que tu cherches justement, c'est de paraître plus mince Dans tes habits, c'est exactement ce que va faire la musculation Troisième des raisons, c'est que tu vas avoir une silhouette de rêve Alors là, on y vient au sujet intéressant Pourquoi en tant que femme, tu vas ne pas pouvoir devenir énorme Si tu penses que tu vas devenir comme sur la photo là, que je vais t'afficher Tu te trompes complètement Par contre, ce qu'il est possible en pratiquant la musculation C'est que tu deviennes comme la photo que je vais t'afficher là Et pourquoi ? Comment ça s'explique ça ? Parce que l'hormone numéro 1 qui est responsable de la prise de muscles C'est l'hormone qui s'appelle la testostérone Et cette hormone chez la femme est produite 30 à 40 fois moins que chez un homme Donc en l'occurrence, même si à partir de demain, tu commences à t'entraîner 2 heures par jour 5 fois par semaine, durant une année Il est impossible que tu deviennes comme la photo que je t'ai montrée là en début de vidéo Parce que physiologiquement, tu ne peux pas Donc la question que j'ai à te poser, c'est plutôt Est-ce que toi, de ton point de vue, tu as envie d'avoir un corps tonique, ferme En pratiquant de la musculation et pas de venir comme la photo que je t'ai indiquée Quatrième des raisons, c'est que la musculation va te permettre d'améliorer ta santé Je veux dire quoi par là ? C'est-à-dire qu'en pratiquant une activité physique comme la musculation Ça va te permettre d'utiliser régulièrement tes sources énergétiques Du coup, ton corps va mieux gérer tout ce qui est sucre, tout ce qui est énergie, les vins et venus Du coup, tu vas être moins propice à développer des maladies comme le diabète En plus de ça, comme ça va faire travailler tes muscles Ça va te permettre de diminuer tes chances d'avoir des maladies cardiovasculaires Ta circulation sanguine va s'améliorer, tu vas avoir moins de cholestérol Qu'est-ce que tu vas avoir comme bénéfice ? Également, en travaillant justement avec des exercices physiques où il y a de la résistance Ça va te permettre de solidifier tes os En fait, ils vont avoir plus de densité Et du coup, tu vas prévenir certaines maladies comme l'ostéoporose Si tu es d'approche de la quarantaine, cinquantaine C'est quelque chose qui arrive fréquemment Donc voilà, d'un point de vue global, ça va améliorer ta santé Le fait de pratiquer de la musculation La cinquième des raisons, c'est que la musculation va te donner plus de force Alors, tu ne veux pas devenir Hulk, j'imagine Mais avoir plus de force, par exemple, pour porter les courses Pour faire n'importe quoi, les activités du quotidien C'est toujours la bienvenue Et en plus de ça, avoir plus de force Ça va forcément augmenter ton estime en toi Ça va augmenter ta confiance en toi Et toutes ces choses sont bénéfiques dans ta vie Imagine-toi si tu dois faire quelque chose Et tu n'as pas besoin d'un homme pour venir t'aider Parce que toi, tu sais gérer Puisque tu as la force nécessaire pour faire les choses Donc voilà, on a vu les 5 raisons pour lesquelles Qui sont bénéfiques, pour lesquelles tu devrais pratiquer de la musculation Si tu es une femme On va revenir sur la partie 2 Puisque là, il conforme à faire une nuit très tôt en Pologne Là, il est plus ou moins 16h Et il commence déjà à se coucher le soleil D'ailleurs, je vais faire une petite prise de vue Me voilà de retour à Cracovie On est en intérieur Comme ça, on est tranquille Il ne fait pas froid Il ne fait pas nuit Dans la précédente vidéo, j'étais dans une petite ville Qui s'appelle Limanova Qui se trouve à 1h de Cracovie Et nous voilà pour la seconde des parties Dans laquelle on va voir Est-ce que toi, tu devrais pratiquer la musculation dans ton cas ? Alors ici, je souhaite te poser deux questions Pour que tu réfléchisses un peu La première de ces questions Est-ce que c'est de savoir quel est aujourd'hui ton objectif ? Identifie-le Est-ce que c'est de perdre du gras Et d'avoir des muscles toniques Des muscles fermes ? On ne parle pas ici de devenir musclé balèze Juste de devenir tonique Et la seconde des questions que j'ai à te poser C'est qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de débuter la musculation ? Réfléchis-y Est-ce que c'est parce que tu as déjà commencé un petit peu Et que ça ne t'a pas plu ? Est-ce que c'est par flemme tout simplement ? Ou est-ce que peut-être ça tourne tout autour des préjugés Que a la musculation Et ça te freine un peu à t'inscrire à y aller ? Alors, il ne faut pas que tu oublies Qu'en fait, la musculation est une activité physique Qui est pratiquée par tous les sportifs professionnels Ils font cela en parallèle de leur sport de prédilection Moi, j'ai découvert cela lorsque j'étais en STAPS Lorsque j'ai fait la fac de sport Il y avait pas mal d'élèves, d'étudiants justement Qui avaient un sport de prédilection Même certains qui étaient professionnels Et tous, sans aucune exception Pratiquaient une activité de musculation en complément de leur sport Parce qu'il faut que tu te dises que la musculation en fait, c'est quoi ? C'est juste une activité physique que tu vas faire Donc, certains mouvements Tu vas faire soit avec ton poids de corps Soit avec une résistance Donc typiquement des poids, des haltères, des charges Et tu vas faire un exercice typique selon un certain angle Et qu'est-ce que cela va faire ? Qu'est-ce que cela va provoquer ? Cet exercice physique, comme il y a une résistance qui est mise Cela va permettre de tonifier ton muscle De le rendre en forme Et quand un muscle est tonifié lorsqu'il est en forme Lorsqu'il est travaillé de manière régulière La graisse est obligée de partir Elle est obligée d'être éjectée Pour faire place au muscle Parce que ton muscle n'a pas besoin de gras Il a besoin justement d'un muscle ferme et tonique Pour effectuer ses exercices physiques Au fur et à mesure de tes entraînements et de ton évolution Troisième des parties Tu es peut-être maintenant en train de te poser la question Par où commencer si tu as envie de débuter la musculation ? La première des choses La première des questions que tu as C'est est-ce que tu dois être inscrit en salle de sport Ou est-ce que tu peux pratiquer chez toi tranquillement à la maison ? Comme on l'a vu dans la partie précédente La musculation ce n'est rien d'autre qu'un exercice donné Avec une résistance Que ce soit avec ton poids de corps ou avec des charges Donc tu n'as pas besoin d'être inscrit dans une salle de sport Tu peux très bien pratiquer ceci chez toi Ou peut-être à l'extérieur Si tu as une forêt à côté de toi ou dans ton jardin La seconde des questions c'est Est-ce qu'il te faut des charges ? Des altères ? Des poids ? Etc. Encore une fois tu n'as pas besoin de ce matériel là Tu peux très bien faire ça avec ton poids de corps Ou trouver des choses chez toi à soulever Des bouteilles Peu importe en fait Tant qu'il y a de la résistance C'est ça qui importe Et après au fur et à mesure de ton évolution Libre à toi justement d'investir dans des charges Dans des poids, dans une salle de sport Quoi qu'il arrive Par où commencer maintenant au niveau de ton programme ? Alors dans cette vidéo je ne vais pas te donner un programme à suivre Je vais plutôt t'amener vers une réflexion En te posant une question C'est de savoir aujourd'hui Quelle est la partie, quel est l'endroit que tu veux tonifier Et dans lequel tu veux perdre du gras Est-ce que c'est ton ventre ? Tu veux perdre la graisse abdominale et tonifier Avoir peut-être même des abdominaux ou un ventre plat Est-ce que c'est muscler, rendre tonique tes fessiers, les muscler Est-ce que c'est perdre la graisse au niveau des poignées d'amour, des hanches ? Peu importe aujourd'hui Identifie ton objectif Et ce que je t'invite à faire C'est d'ouvrir après cette vidéo une page internet Et d'aller chercher un programme type Que tu trouveras généralement dans des sites pour hommes Des programmes pour hommes Parce que généralement ce qui est pour les femmes C'est généralement des programmes qui sont peu intensifs Et qui ne seront pas vraiment efficaces C'est-à-dire que tu ne pourras pas vraiment brûler beaucoup de gras Et ça ne va pas vraiment tonifier tes fessiers Donc n'hésite pas à aller voir dans les programmes des hommes Tu vas voir que tu ne vas pas devenir musclé Je te le répète encore une fois Sinon à la fin de la vidéo Et même en description de la vidéo Que tu sois sur ton smartphone ou sur ton PC Tu vas voir que je vais te mettre un lien vers deux vidéos Une qui te donne un programme justement à suivre Pour perdre du bas du corps Et une autre vidéo que j'ai faite Qui te donne les meilleurs exercices Pour perdre justement au niveau de tout ton ventre Toute sa ceinture abdominale Le préjugé et l'ennemi du bon sens Je pense que tu as fait un peu le parallèle avec le début de la vidéo Je te parlais de préjugés Et maintenant la musculation, le sujet de la vidéo Ce que je voulais dire par là, c'est que Autour de la musculation, il y a beaucoup de préjugés Mais aujourd'hui, ça te fait oublier peut-être ton bon sens A savoir que la musculation, si aujourd'hui ton objectif C'est de rendre ferme certaines parties de ton corps De éjecter ce gras que tu as depuis des mois Voire des années, voire même peut-être des dizaines d'années La musculation finalement, il faut enlever tous ces préjugés Et peut-être que c'est la meilleure solution pour perdre du gras Puisque comme on l'a vu, il y a parmi les cinq raisons que je t'ai données Ça va te permettre d'augmenter ta dépense calorique Ça va te permettre d'éjecter ton gras, de tonifier ton corps Et tu te prives aujourd'hui peut-être de la meilleure activité physique Pour perdre ton gras et arriver à l'objectif que tu souhaites Merci à toi de ton attention sur cette vidéo Maintenant un défi pour toi Est-ce que tu n'as pas 20 minutes dans ta semaine A consacrer pour une activité physique comme la musculation ? Donc réfléchis mais en étant sincère avec toi Je sais qu'aujourd'hui tu es occupé Tu as des choses à faire durant ta semaine Tu as ton emploi, tu as tes hobbies, tu as tes activités Tu as ta famille, tu as beaucoup beaucoup de choses Et même 20 minutes c'est difficile à débloquer Mais sois sincère avec toi Et est-ce que tu n'as pas un moment où tu peux débloquer 20 minutes Pour chez toi, voilà, te mettre tout en place Et faire une activité de résistance avec ton poids de corps Justement pour faire travailler Pour te faire de la musculation à domicile Ou peut-être éventuellement salle de sport Et sois sincère avec toi Et identifie qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire cela Et je t'invite à le mettre en dessous en commentaire Mais moi aujourd'hui, quelles sont tes difficultés par rapport à cela La seconde chose, c'est tout simplement de partager cette vidéo Si autour de toi, tu as une copine Peut-être ta conjointe si tu as un homme qui regarde cette vidéo Partage-lui cette vidéo Je pense qu'il y aura des bénéfices A ce qu'on diffuse cette information Pour voir, pour dire aux gens Tous les bénéfices que la musculation a Et notamment là, on parle de perte de gras De tonification, de transformation Pour se sentir mieux Donc c'est ce que fait la musculation Et c'est ce qui peut arriver pour toi Donc merci à toi Mets un pouce bleu si tu as appris quelque chose dans cette vidéo Sinon, je vais te mettre en dessous de la vidéo Tous les liens que je t'ai cités dans la vidéo Et je te mette également un lien pour un quiz Pour un questionnaire Pour que tu trouves l'hormone numéro 1 Qui te freine toi aujourd'hui dans ta perte de gras Écoute, je t'ai tout dit Je te laisse t'abonner juste en bas à droite de la vidéo Si ce n'est pas encore fait Et c'est gratuit et ça va te permettre de recevoir toutes les vidéos Avant tout le monde Je te dis à bientôt Et tu sais très bien On ne lâche rien